Le Réseau Makutano est content de vous recevoir dans cette salle pour que nous discutions des CEOs et de l'AVC. CEO qui veut simplement dire chef d'entreprise. Je pense que c'est très important puisque la maladie dont nous avons parlé c'est une maladie qui est fort fréquente à travers le monde donc aussi ici chez nous. Il faut donc vulgariser la chose. Il faut donc vulgariser à travers la presse où nous nous adressons aux médecins nous nous adressons à la population à travers vous par exemple pour que l'on sache c'est que c'est un accident vasculaire cérébral qu'est-ce qu'il faut faire en termes de prévention puisque le traitement commence par là par la prévention ainsi nous déterminons les mesures que nous devons pouvoir prendre. Il faut donc vulgariser la chose auprès du personnel de santé mais aussi de la cible qu'est la population. Sous-titrage ST' 501 Nous avons assisté à une réunion entre plusieurs partenaires d'engouement que cela suscité montre l'intérêt du sujet et les préoccupations des uns et des autres donc je crois que c'est une initiative à encourager. Dans un pays comme le nôtre où il n'y a pas d'assurance maladie on n'a pas l'assurance limituelle universelle elles sont elles couvertes parce que pour la plupart des cas la plupart des personnes qui sont couvertes en santé sont couvertes par leur employeur et c'est là où c'est intéressant de parler au CEO donc ça veut dire les présidents d'entreprise les décideurs d'entreprise ça permet de faire deux choses La première chose c'est de réduire le coût parce qu'évidemment on donne des éléments par rapport à des éléments de prévention pour ne pas tomber dans la maladie qui est un coût pour l'entreprise mais aussi la deuxième chose ça c'était en amont mais en aval aussi c'est de vous dire qu'est-ce que nous nous pouvons faire lorsque ça se présente donc des rencontres comme ça où on peut mettre aussi bien des acteurs de la santé et des acteurs d'entreprise ensemble pour parler d'un sujet de santé publique c'est capital et c'est ça l'avenir Donc tant que nous n'avons pas de politique sanitaire et tant que nous n'avons pas de politique de protection sociale tout ce que nous sommes en train de faire ici je crois que c'est difficile de trouver des solutions 301 AVC 301 AVC c'est une solution c'est énorme c'est énorme parce qu'il a atteint un certain niveau de vie il faut faire du sport il a un petit ventre qui pousse à 40 ans, à 50 ans ce sont des jeunes un entrepreneur ils se mettent à courir sans savoir s'il est hypertaïque ou pas ce genre il tombe Pour moi c'est une conférence qui vient confirmer ce que j'ai vécu c'est du vaincu pour moi l'AVC mon mari l'a connu dans ma maison et j'ai vécu beaucoup de choses et le phénomène qui m'est troublée c'est que l'homme qui avait perdu sa tête la mémoire qui ne se souvenait de rien pas même de mon nom ou de celui de l'enfant mais qui reprend parole 3-4 mois après en Lingala en Lingala et qui a perdu toutes les notions de français ce qui étonnait les enfants et qui m'étonnait aussi mais voilà qu'aujourd'hui grâce à cette conférence les conférenciers m'ont consolé ils m'ont donné la réponse